Ah oui, très bien. Les températures baisseront nettement la semaine prochaine, on en parlera dans le journal du temps. Et pour chauffer judicieusement, il faut une bonne isolation. Quels sont les gestes simples mais indispensables pour faire baisser vos factures d'énergie en hiver ? Comment gagner en chaleur tout en réalisant de vraies économies ? Perrine Brami a enquêté. Le froid arrive doucement, mais sûrement aux portes de nos maisons. Système de chauffage inadapté, mauvaise isolation, le budget énergétique de l'hiver peut rapidement devenir très lourd. On peut voir les déperditions des fenêtres et également au niveau des murs. Et on peut donc imaginer très rapidement des travaux à faire. Direction Montreuil en région parisienne. A gauche un appartement ancien, à droite un loft dernier cri au top en matière énergétique. Nous on avait envie d'espaces décloisonnés. Donc un espace décloisonné, c'est à la fois sympa pour vivre dedans, mais c'est quand même très compliqué à traiter d'un point de vue thermique. Comment rénover votre habitat ? Comment choisir les bons équipements ? Voici tous nos conseils pour passer l'hiver bien au chaud. Notre visite comparative commence dans l'appartement ancien. Pierre Uliac, spécialiste en énergie, est notre guide. Et ici, ce qui interpelle d'emblée notre expert, ce sont les fenêtres. Du simple vitrage avec des joints très abîmés. Donc ici on a une absence de joints. Bref, un vrai nid à courant d'air. Pour une nouvelle fenêtre, comptez de 800 à 1000 euros environ pour du double vitrage posé par un artisan. Sachez que des aides existent pour les propriétaires de résidences principales. Sur un montant maximum de 16 000 euros, j'applique un taux de 30%. Ce qui veut dire que je peux bénéficier l'année d'après d'une déduction fiscale de 4 800 euros sur mes impôts. Dans la maison ultramoderne, les fenêtres et baies vitrées sont omniprésentes. Et pourtant, au départ, cet ancien garage automobile en était totalement dépourvu. Une large ouverture a donc été percée plein sud, équipée de la dernière technologie en aluminium. Elle est parfaite aussi bien en été qu'en hiver, grâce à son faible facteur solaire. On laisse passer uniquement 36% de la chaleur solaire, qui permet justement ce confort durant l'été, tout en gardant les solutions thermiques à l'hiver. Mais si l'on pense tout de suite au double vitrage, sachez qu'il ne permet d'économiser que 10% d'énergie. Pour faire de vraies économies, il faut donc envisager une rénovation plus globale. A commencer par la toiture. En l'occurrence, ici, un toit terrasse. Les pertes de chaleur sont ici, en rouge, sur ce plan. On sait que du coup, cette terrasse n'est pas isolée. La chaleur est bien sûr montante, et donc la chaleur des pièces qui sont en dessous ressort en toiture. La perte de chaleur par les toits peut représenter à peu près 30%. Et puis, que ce soit une couverture en tuile ou en ardoise, ne garantit pas du tout une bonne isolation. Pour éviter une telle passoire énergétique, travailler l'isolation des combles, ou à défaut, des sous-pentes. Retour dans notre loft modèle. On a utilisé des panneaux de sous-toiture, qui sont ces panneaux que vous voyez là, qui sont des panneaux sandwich avec une mousse de polyuréthane épaisse, et qui présentent l'avantage de porter de poutre à poutre. Là, vous avez un produit qui est simple à poser, et qui est ultra performant au point de vue thermique. Autre source importante de déperdition d'énergie, les façades. Dans l'appartement ancien, l'isolation par l'extérieur serait idéale. Plus onéreuse, elle offre toutefois une meilleure performance énergétique. On ne réduit pas la surface habitable, et surtout, ces travaux peuvent être réalisés en même temps que l'on vit à l'intérieur du logement. Mais cette isolation n'est pas toujours possible. Mitoyenne sur trois façades, dans la maison neuve, l'isolation a été faite de l'intérieur. Dernier point clé pour réduire la facture énergétique, optimiser son système de chauffage. Petit conseil, si possible, éviter les convecteurs électriques. Plus gourmands en énergie, mais ce n'est pas tout. Un premier conseil ici, ce serait de déplacer le canapé, de, par exemple, l'imaginer, pourquoi pas ici, de manière à ce que la chaleur du radiateur puisse se diffuser dans toute la pièce. Nicolas Ségal, lui, n'a pas ce problème puisque dans sa maison, il n'y a aucun radiateur. Plutôt qu'une chaudière à gaz traditionnelle, le propriétaire a choisi une pompe à chaleur et un chauffage par le sol. On va être peut-être de l'ordre du double en termes d'investissement. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le retour sur investissement est de l'ordre de 5 ans. Allez, c'est l'heure des comptes. Quel est le budget pour isoler sa maison ? Dans le cas d'une rénovation, d'abord comme dans notre appartement ancien, sortons la calculette. L'isolation de la toiture, il faut compter sur un prix moyen de 50 euros au mètre carré. TTC est posé par un artisan. Sur la partie terrasse, on est plus sur un prix bas de 100 euros au mètre carré. L'isolation des murs en fourchette basse, on est sur un prix à 150 euros du mètre carré. TTC est toujours posé. Au total ici, notre expert évalue la facture globale à 15 000 euros minimum. Et dans le cas de la maison, il a fallu, vous l'aurez compris, tout créer. Quand on part d'un garage brut pour le transformer en un loft terminé, il faut compter environ 1500 euros du mètre carré de travaux. Et toute la partie traitement thermique de l'enveloppe, ça représente à peu près 30% des travaux. Un an de travaux, sacré chantier. Les travaux, c'est ma passion. J'avais envie de vivre ma passion pendant un an. Il va falloir qu'on se parle tous les deux. Non, non, en tout cas, très belle réalisation. Maintenant que vous savez comment isoler votre maison, un petit tour dehors, s'il vous plaît, pour prendre une photo de votre ciel. Et hop, retour au chaud et au sec aussi.